Alors pour ouvrir le débat, la table ronde et les échanges entre vous, je vais m'adresser à Zep pour lui demander tout simplement, finalement, quand on est un créateur aujourd'hui, qu'est-ce que représente Topfer pour vous, à titre personnel, dans votre pratique ? Est-ce que c'est une lecture qui est née par hasard ? Si quelqu'un vous a guidé dans la découverte de Topfer, quelle place dans votre imaginaire se situe de Topfer ? Alors moi j'ai découvert tardivement Topfer à l'âge de 20 ans, donc je ne peux pas dire que j'ai grandi en le lisant, ce n'est pas l'auteur qu'on découvre enfant. Et en vivant à Genève, c'est difficile d'échapper après à l'influence de Topfer, je suis venu voir ces manuscrits ici, j'ai eu l'occasion, la chance de voir ces magnifiques manuscrits qu'on a égrenés là tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a des Topferos sceptiques, tout le monde ne pense pas que Topfer est l'inventeur de la bande dessinée. Là on est entre partisans, parce que c'est un père de la bande dessinée qui n'a pas des enfants directs, c'est-à-dire qu'il va se passer quand même une longue période avant que quelqu'un reprenne la bande dessinée là où il l'avait amenée. Mais ce qui est intéressant, et ça a été beaucoup dit, c'est quelqu'un qui est multiple, qui voulait faire beaucoup de choses, sauf de la bande dessinée d'ailleurs, qui voulait faire de la peinture, qui voulait faire du dessin, qui voulait écrire, et qui appelait ça de la littérature en estampe. Et ça, ça lance un profond malaise autour de la bande dessinée qui va durer pendant des décennies, c'est-à-dire que c'est considéré toujours comme un genre hybride, c'est un genre qui rassemble plusieurs genres. Il faut faire plusieurs métiers pour faire de la bande dessinée, il faut raconter des histoires, il faut dessiner, il faut faire de la mise en scène, il faut être dialoguiste, il faut être caricaturiste. D'ailleurs, c'est amusant de noter qu'à Genève, il y a un buste de Rodolphe Topfer où il est présenté non pas comme père de la bande dessinée, mais comme caricaturiste, alors que je ne trouve pas que c'est ce qui est le plus symptomatique dans son œuvre, son sens de la caricature. Donc, on a mis très longtemps après à accepter que la bande dessinée, c'était un genre qui existait réellement comme tel, que ce n'était pas seulement la juxtaposition de plusieurs autres genres. Donc, voilà, je trouve qu'on a beaucoup de chance pour les auteurs qui sont nés maintenant d'arriver, c'est-à-dire qu'on aime dessiner, on aime raconter des histoires, on fait de la bande dessinée, c'est quelque chose qui existe. Lui, il a dû le créer parce que ça n'existait pas, il aimait raconter des histoires, il aimait dessiner, il a inventé ce truc un peu bizarre, en plus adapté à ce nouveau moyen qui était l'autographie. Donc, tout a coïncidé pour que ce soit créé et moi, j'appelle de mes voeux pour qu'on reconnaisse cette paternité de la bande dessinée à Rodolphe Topfer et qu'un jour, peut-être, on est à Genève, ce sera ma part de la tribune politique de ce soir, un musée de la bande dessinée qui permet de lui attribuer vraiment son rôle. Je ne sais pas si ça suscite des réactions de votre part sur cette dimension justement de création de la BD par Topfer, en final, quelle est votre position ? Zep a dit une chose très juste, c'est l'importance du théâtre, cette histoire, je n'en ai pas parlé, mais Topfer était évidemment non seulement auteur de pièces de théâtre, mais il était le principal acteur, il avait un certain talent pour imiter les accents, d'ailleurs, qu'il a fortement exploité dans ses albums ensuite pour transcrire phonétiquement la manière dont parlent les anglais, les allemands, etc. Et je pense que cette capacité qu'avait Topfer de jouer, de se jouer en même temps de lui-même, de se mettre en situation, à jouer un rôle fondamental dans la création de ces histoires en estampe, qui, vous le voyez, sont généralement conçues comme des pièces de théâtre, c'est-à-dire le cadre est fixe, l'acteur, la figure est placée dans ce cadre, généralement en entier, les plans en buste ou en portrait sont très très rares, la distance optique est généralement gardée, ce qui donne le sentiment, en effet, d'un petit théâtre mobile au fur et à mesure de la lecture. Moi, je pense qu'effectivement, qu'on considère Rodolf Seppert comme l'ancêtre de la bande dessinée ou l'inventeur, tient aussi au fait qu'il n'a pas seulement été un dessinateur, un graphomane, mais il a aussi été un théoricien. Et c'est la conjonction, je pense, de sa pratique de dessinateur et de la réflexion qu'il a menée, qui ont fait vraiment quelqu'un d'incontournable. Il y a quand même relativement, en tout cas pas au XIXe, il n'y en a pas d'autres, mais d'artistes qui ont eu cette double pratique et qui l'ont menée aussi loin. Donc ceux qui, les top-ferro-sceptiques qui lui dénisent cette invention, en général, c'est parce qu'il n'a pas utilisé des bulles, on dit. La BD se définissant avec l'intervention des bulles dans le dessin, je dirais que son père, Wolfgang Adam, a utilisé souvent des bulles dans ses propres caricatures. Mais pour moi, ça ne fait pas sens. C'est vraiment beaucoup plus important de reconnaître cette double casquette de Rodolf. On continue avec les bulles ? Oui, justement, dans l'examen analytique, l'historiographie récente autour de Teufers se construit ici, à Genève, avec les études qui ont été menées. Je pense à Grumstein. Quels sont les débats qui ont surgi au moment où on a finalement extrait Teufers d'une vision qui marginalisait la question de la bande dessinée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons, Teufers est à Genève, mais il a été surtout étudié par des gens extérieurs à Genève, par un certain nombre de Vaudois, mais surtout par des Français, par des Américains, par des Allemands. Donc, les études Teufériennes sont des études réalisées, bien sûr, grâce au fond Genevois, mais à l'extérieur. Et ça n'a pas vraiment changé, il faut le dire actuellement. Mais là n'est pas la question. Il ne faut pas penser ceci de manière territoriale. Mais il faut penser à la bande dessinée comme un genre qui est disputé du point de vue historiographique. Et l'idée de l'invention par Teufers du genre est une idée qui est violemment contestée, qui n'est pas admise, par exemple, aux États-Unis, pour lesquelles, pour les chercheurs américains, la bande dessinée naît avec The Yellow Kid, Dog Cold, et avec le monde de la presse de masse, de la presse médiatique. Donc, il y a deux modèles qui se sont confrontés en 1996, au moment où nous faisions l'exposition avec Daniel Buissens ici, la rétrospective Teufers, entre un anniversaire autour du Yellow Kid qui se déroulait aux États-Unis pour marquer les débuts de la bande dessinée, et puis l'anniversaire Teufers ici avec Thierry Grunstein et d'autres, pour dire que non, c'était ici. Et ce sont non seulement deux modèles culturels différents, mais ce sont deux modèles esthétiques très différents. C'est-à-dire le modèle autographe qui est revendiqué par Teufers et un modèle plutôt illustratif, graphique, industriel, pratiqué par les dessinateurs ou autres manches. Mais je ne sais pas comment ZEP se situe par rapport à ces... C'est peut-être une fausse polarité ? Non, il y a une polarité, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre des deux. Quand ces deux écoles vont se rencontrer, mais elles mettent assez longtemps, parce qu'effectivement aux États-Unis, la bande dessinée se développe en ayant, je pense, une complète ignorance de l'œuvre de Teufers pendant très longtemps. Et pendant longtemps, la bande dessinée effectivement raconte des histoires de manière théâtrale, comme vous le disiez très bien. C'est qu'on dessine des personnages en pied parce qu'on est face à un théâtre. Et c'est aussi lié à l'invention du cinéma où la bande dessinée va développer un découpage différent, des cadrages différents, des gros plans, des choses un peu plus... un peu plus variées. Mais il y a quelques années, je m'étais rendu à Séoul, au musée de la bande dessinée. Et au musée de Séoul, on me dit que la bande dessinée est née à Genève avec Rodolphe Topfer. Donc c'est marrant parce qu'effectivement, on ne le dit pas forcément à Genève, on le dit maintenant, mais ça se dit ailleurs depuis déjà longtemps. Est-ce que des personnes voudraient pouvoir poser des questions à nos invités ? Bonsoir. Je vois que nous avons ici des spécialistes. Tout ce que j'ai entendu sur Topfer et puis la présence de Zep est remarquable. Moi, j'ai toujours lu Topfer depuis très longtemps, depuis le plus jeune âge, de 7-8 ans, j'avais ça dans les mains. C'est une tradition chez nous, un peu plus loin sur la côte, dès la fin du 19e siècle. Ce qui est devenu une sorte d'humour familial. Et vous n'avez pas beaucoup parlé, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici, et même en voyant certaines des images de Faustus, je ne pouvais pas m'empêcher de rire dans ma barbe. D'où sort cet humour incroyable qu'on voit dans toutes ces bandes dessinées de Topfer et même dans le voyage en zigzag, qui fait rire des gamins très 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 jeunes. C'est vraiment de 7 à 77 ans, cette BD. Est-ce que vous pourriez raisonner un petit peu ? D'où sort cet humour ? Il n'a pas été question ici, dans toutes les présentations qui ont été faites. Et qui me semble vraiment des qualités immenses de Topfer. Je ne sais pas qui voudrait parler de cela. Je ne veux pas embarrasser personne. Il faut difficilement ne pas évoquer ce qui me semble un aspect fondamental de le travail de Topfer. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais je ne suis pas sûr que Topfer soit tout à fait compréhensible, lisible et apprécié par le public jeune. Je pense que c'est une question non seulement de culture graphique, mais c'est aussi une question de culture. Parce que Topfer est quand même un dessinateur de son temps. Ce qu'il raconte, c'est la vie politique et sociale des années 1830. Et la culture visuelle qui est la sienne est une culture très datée, comme le sont d'ailleurs toutes les cultures. Alors il y a des éléments, en effet, qui ont une certaine fortune par la suite. Il y a des éléments... On peut comprendre ces histoires parce qu'il y a une certaine narration, en effet, et puis des personnages qu'on peut suivre. Mais je ne suis pas sûr que le lecteur... Je ne sais pas comment l'appeler. Moyen ? Non, le lecteur, disons, le lecteur non habitué à ce type de langage graphique et à ce type d'histoire, dans les deux sens du terme, soit parfaitement réceptif à Topfer. Il faudrait faire des tests. Ce n'est pas pour rien qu'on a colorisé Topfer. C'est parce que le noir et blanc gêne. Moi, j'ai des enfants. Ils n'aiment pas trop les films en noir et blanc. Imaginez la bande dessinée. Pourtant, le noir et blanc est revenu à la mode il y a quelques années. Mais ça n'est pas facile à faire passer. Pour noir et blanc, vous avez quelque chose à dire ? Non, pas particulièrement. Non, mais je pense que c'est surtout... Ce n'est pas tellement le noir et blanc. Effectivement, les références de Topfer, elles sont d'une autre époque. Et l'humour aussi, il est lié à une époque. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui se lie en famille depuis longtemps, cet humour, il est acquis. Mais pour quelqu'un aujourd'hui qui débarque de la pop culture 2019 et qui se plonge dans Topfer, ça peut sembler peut-être un peu... Par rapport à Dragon Ball, il y a un clash, c'est clair. Même si c'est aussi du noir et blanc. Ce qui est intemporel, en tout cas, à mon avis, c'est le côté tarte à la crème de certaines scènes qui, elles, sont intemporelles. Il y a des aspects qui sont datés, qui sont liés à la culture de son époque. Mais l'aspect tarte à la crème ou burlesque perdure et fonctionne toujours. Je voudrais juste ajouter que j'ai aussi été élevée dans la tradition topferienne. Mais moi, je riais peut-être à certains endroits, mais j'avais aussi très peur comme enfant. Parce que, par exemple, quand le maire dans Docteur Festus enrobe avec ce chapeau, etc., il y a quelque chose... Il y a une cruauté chez Topfer. Il y a de temps en temps... Il se venge d'un tas de choses dans ce dessin, dans ses dessins. Et il y a une cruauté qui fait que, oui, on rit, mais on rit jaude, des fois. Ce n'est pas toujours si... Ce n'est pas de la gaieté franche et rigolade. Il y a des choses qui sont vraiment... En tout cas, pour un enfant que j'ai été, il y a longtemps, c'était un livre... On y revenait aussi pour cette étrangeté. Parce qu'il y a de l'étrangeté. Et pas seulement de l'humour. Il me semble, sans être un spécialiste, à chaque fois que je revois les images de Topfer, comme le disait qu'il devait inventer son médium, qu'il y a très souvent des fulgurances et surtout un côté... Comme s'il inventait à chaque case quelque chose. Et on a l'impression, des fois, de voir des inventions qu'on va retrouver, mais des années et des années après, est-ce que ça a été réinventé ? C'est-à-dire qu'il a été tellement loin dans son invention, en quelque sorte, que tout à coup, tel ou tel procédé va être repris, mais comme réinventé une décennie après. Enfin, je veux dire, ça m'a toujours frappé, cette réinvention, de gens qui ne devaient pas connaître Topfer ou alors qui l'ont vu. Mais c'est comme s'il avait défriché très, très loin. Et puis, comme quelqu'un l'a dit à un moment, ça s'est arrêté longtemps. Et puis après, quand le médium a été repris, on a réinventé pas mal de choses, me semble-t-il. Moi, je pense que c'est, effectivement, il défrichait et l'œuvre de Topfer, c'est un laboratoire. Donc, il essaye, il n'y a pas de règles encore puisqu'il est le seul à le faire. Donc, il peut tout se permettre. Donc, il joue la caricature, l'outran, c'est tout à coup des personnes avec des têtes énormes, des personnages tout petits. Il y a des cas extrêmement réalistes. Après, on va avoir des animaux qui sont anthropomorphiques. Enfin, ça va dans tous les sens en fonction de ce qu'il a à la fois envie de raconter et moi, j'ai l'impression aussi en fonction de son plaisir de dessinateur parce qu'il a l'air parfois de s'attarder sur des choses qui, aujourd'hui, on dirait, ne sont pas d'une efficacité folle dans la narration mais lui procure sûrement beaucoup de plaisir au moment où il le fait. Ça reste quelqu'un qui, dans sa page, se dit à un moment, au fond, je suis quand même un peintre et il va composer une image avec une espèce de perfection de son époque et puis, des fois, avoir ce côté complètement doodle où il invente des personnages biscornus assez improbables. Oui, en même temps, c'est juste ce que vous dites, il y a une dimension, il y a un genre particulier qui correspond à cela, c'est le burlesque. Et il y a une dimension, évidemment, burlesque dans l'œuvre de Teufère qui fait écho, évidemment, qui n'a aucune relation mais qui fait écho au cinéma des premiers temps, par exemple. En même temps, cette dimension burlesque, elle est très datée parce qu'elle est issue d'une autre culture qui est la culture de l'excentricité, de la littérature excentrique qui remontre à Stern, par exemple, Tristan Chandy, des choses comme ça. Donc, Teufère est en effet actuel mais il est actuel au sens où il réactualise une culture du rire, de l'humour et de l'excentricité qui aujourd'hui a toute son actualité, il me semble-t-il. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser en regardant le traitement graphique. On est souvent étonné de constater à quel point les chiens ou les petits animaux prennent une importance dans la case. Et ça, c'est en soi une invention extraordinaire puisque la caricature devrait prendre tout le dessin mais si on prend la peine de regarder, il y a toujours un élément secondaire dans la caricature. Est-ce que ça, ce n'est pas déterminant dans la bande dessinée du XXe siècle ? Parce que si l'on prend, par exemple, Gouttelib et sa coccinelle, si on prend Hergé et Milou, Tintin et Milou, ces personnages secondaires ont une importance colossale, elle attire à l'arrière-plan toujours le regard du lecteur après avoir lu la bulle. Et ça, c'est assez étonnant chez lui, c'est qu'on est attiré par le personnage mais si on prend la peine de regarder en arrière-plan, on découvre toujours pas un sens caché mais un sens évident qui crée au dessin une dimension comique et qui nous pousse à regarder davantage. Et puis, il y a peut-être un deuxième point que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai pas découvert Topfer par la bande dessinée, je l'ai connu par l'écrit. Je suis balaisant et j'ai découvert un homme qui s'est déplacé à Martigny, qui rigolait de l'aubergiste parce qu'il y en avait deux, qui nous parlait des saccages des troupes prussiennes à Martigny, qui nous parlait des voyages en diligence et je veux dire que de ce point de vue-là, l'homme est extraordinaire par le dessin mais il est aussi très truculent par l'écrit. Et je pense qu'il y a même une dimension écrite qui est plus amusante que le dessin, quelquefois. Alors moi, j'encourage les gens à le découvrir dans ces correspondances et puis c'est une manière de découvrir notre pays parce que la République du Léman ou la République du Valais, les temps dure du début du XIXe siècle, c'est des choses qui nous échappent. On a une vision très suisse de 1848 s'il existait une Suisse d'avant 1848 et je trouve que c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi par l'écrit. Voilà. Il a aussi dit que les Valaisans avaient du goitre mais ça, c'est une autre histoire. Il orthographiait le canton de Vaud V-E-A-U-X. On pourrait vous parler longuement des chiens. Marie Alamire a une spécialité, c'est les ânes et moi les chiens. Et donc, quand on dialogue Teuffer, on parle bête et vous avez entièrement raison, les bêtes sont fascinantes chez Teuffer. D'abord, il les saisit avec humour et avec une, je trouve, une virtuosité. Ce n'est pas facile de dessiner un chien, une vache ou un âne de quelques traits. Et d'ailleurs, l'âne, et là, je passe la parole à Marie, l'âne est au cœur des écrits théoriques de Teuffer, des menus propos. Je crois que je vais anticiper sur une question qui va venir tout à l'heure. Non, 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 non. Les menus propos, c'est un livre extraordinaire et je vous conseille vraiment, maintenant, il est accessible sur Internet, donc là, l'édition Princeps de 48, enfin, c'est paru en 47, c'est post-daté. Et c'est un livre magnifique, c'est un livre merveilleux qui, si on met évidemment toute l'activité graphique de Rodolf Teuffer à part, est sans doute le livre qui dit mieux qui était Teuffer. Et c'est un livre qu'il a fini juste avant de mourir, enfin, il ne l'a pas fini, c'était encore inachevé à sa mort. Il y a travaillé les dernières années et ce livre est bouleversant parce que c'est un traité d'esthétique, certes, mais c'est aussi un florilège d'humour, de tendresse, de réflexion aussi tragique sur ce qui lui arrive, c'est-à-dire sa maladie et la mort qui arrive. Il est tout à fait conscient qu'il est perdu. Il mourra à 47 ans, tout de même. Sa carrière est très brève. et cette maladie qu'il a poursuivie pendant trois ans fait qu'il va jeter l'éponge sociale, il va quitter la politique, je n'en ai pas parlé, mais il s'est engagé d'une manière incroyable en politique, gaspillant, dans le fond, le meilleur de son talent et de son énergie pendant en tout cas trois ans dans le Courrier de Genève, pendant une année dans le Courrier de Genève mais aussi dans d'autres opuscules. Et tout d'un coup, il revient à ce traité d'esthétique, il rouvre ce coffre au paperasse où il avait volontairement laissé des choses qu'il n'avait pas publiées. Et il va écrire ce traité en reprenant de ses menus propos qu'il a essaimés durant toute sa carrière. il y a beaucoup de petites publications qui s'appellent menus propos d'un peintre Genevois. Il va reprendre ses articles, ses opuscules en ne choisissant que ceux qui vont à l'essentiel, c'est-à-dire à la réflexion esthétique. Et vous ne trouverez pas dans les menus propos d'allusion à, je ne sais pas moi, à Lugardon, à Calam, au Grutli ou aux Radicaux ou à James Fazy, vous ne trouverez que l'essentiel et un livre d'une profonde authenticité et d'une drôlerie incroyable. La table des matières des menus propos et réflexion d'un peintre Genevois, tu l'as signalé. Ce qui, moi, me touche aussi beaucoup, c'est que, juste avant sa mort, dans un petit carnet, il prépare la couverture de son livre, de son traité d'esthétique. Et on voit qu'il a écrit à la main cette autographe dans un tout petit carnet. Donc, menus propos, réflexions et menus propos d'un peintre Genevois par Rodolphe Sobfer, professeur de rhétorique et de belles lettres à l'Académie de Genève. Puis, il a biffé la mention de professeur de rhétorique et de belles lettres. Il a gardé seulement réflexions et menus propos d'un peintre Genevois. Et il a signé Rodolphe Sobfer. Donc, il s'est assimilé, tu l'as dit, à ce peintre qu'il aurait toujours voulu être. Et le retour aussi très bouleversant de la fin de sa vie, c'est que il va mourir et qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle Calame, son ami, et sous l'égide de Calame, il se remet à la peinture. Il va peindre des petites huiles, des paysages, à partir de certains croquis, etc. Alors, je ne sais pas où sont ces petits paysages à l'huile. Il doit y en avoir quelques-uns à Genève. Et c'est bouleversant parce qu'en fait, il boucle la boucle de cette manière et à 47 ans, il meurt en peintre et pas en inventeur de la bande dessinée. Vous avez effectivement évoqué une œuvre qui vous touche. Thierry, qu'est-ce qui serait de votre côté, vous qui avez parcouru l'ensemble de ces archives, qu'est-ce qui serait à découvrir ? Qu'est-ce qu'il faudrait voir absolument s'il n'y en avait qu'un à voir ? Je pense que les albums de dessin que vous avez vus défiler ce soir sur l'écran, il y en a deux, sont absolument extraordinaires, sont très peu connus et rarement reproduits. Il y a là des albums qui ont été constitués probablement par sa famille ou ses familiers. on sait qu'ils donnaient ses dessins à droite et à gauche à ses proches et à ses amis. Ces albums de dessin sont vraiment d'une richesse folle et je pense qu'on mériterait d'y retourner et de les regarder de plus près. Ils sont peut-être moins connus que le reste. Philippe, qu'est-ce qui... l'un des deux ? Non, c'est vous, je crois. C'était égal. Ah, pardon. C'était quoi la question ? Oui, je voudrais juste dire, c'est effectivement une très vieille dame, mais de dire que les enfants n'ont pas ri au texte de Topfer, c'est faux. Les enfants crétins à table, après quoi, M. Jabot se remettent en position, M. Cragneose, la bosse du saut moineau, toutes ces choses-là, les enfants, et même encore maintenant, ça peut les amuser. C'est bien que ce n'est pas le même type de bandes dessinées que les bandes dessinées actuelles, mais c'est tout à fait à la portée d'enfants. Il ne faut pas en faire un intellectuel. Il l'est peut-être, mais en tout cas, il était drôle pour les enfants. J'en suis témoin, j'ai quatre enfants, et ils ont tous adoré tous les Topfer. M. Jabot qui se remet en position, M. Cragneose, enfin, toutes ces choses-là, ce n'est pas intellectuel et les enfants adorent. On n'avait jamais dit que c'était intellectuel, mais je pense que vous avez eu une très bonne éducation avec vos enfants. Je trouve tout de même qu'il y a quand même un continu dans la littérature, en tout cas dans la littérature allemande, avec Wilhelm Busch, par exemple, qui d'ailleurs était très bon aquadraliste aussi, pas seulement dessinateur, seulement il avait dans sa littérature et dans ses dessins un côté moraliste qui est peut-être aussi un peu dur pour les enfants et qui a causé problème, mais il connaissait d'après mes souvenirs Topfer. Donc, vous n'avez pas mentionné celui-là, je pense que vous le connaissez, ou pas Wilhelm Busch ? C'est difficile de mentionner tout le monde. Moi, j'aurais bien aimé mentionner Gustave Doré parce que s'il y a bien un continuateur extraordinairement inventif, brillant, c'est Gustave Doré qui reprend Topfer, d'ailleurs, qui connaît bien et qui réalise dans les années 50 des albums extraordinaires, tout simplement extraordinaires. Donc, il y a en effet une fortune du genre mais qui passe avant tout par la France. Busch a certainement connu Topfer mais il l'a réinventé à sa manière. Ses textes sont des textes trimés, les histoires sont un peu différentes. Max et Moritz sont des petits personnages qui sont des enfants. Il y a peu d'acteurs enfants dans les histoires de Topfer sont toujours des personnages et puis ce sont des enfants qui sont martyrisés. Je vous rappellerai la fin horrible de Max et Moritz qui sont transformés en biscuits qui passent dans une boulangerie, dans une machine à pain et qui se transforment en biscuits ou qui explosent à différentes occasions. C'est épouvantable. Ça, c'est à déconseiller aux enfants. Vous avez parlé des caricaturistes anglais mais il y en a un qui a donné son nom à une fabrique de crayons. C'est Carandache et il est français. 19e siècle. C'est beaucoup plus tard. Il y a beaucoup de noms à citer si on commence. Christophe, la famille Fenouillard. Et toute l'équipe du Chat Noir à la fin du siècle et Steinlein, Villette et autres qui réinventent les histoires muettes sur le modèle topferien et tant d'autres. Mais c'est vrai que la redécouverte de Topfer est une redécouverte plus tardive. C'était le sapage qui était une démarque du Chat Noir. Il y avait Jacques d'Alcroze et tout à fait l'équipe des peintres Genevois qui exposait au sapage mais là, l'animal fétiche était un singe assez vicieux tandis qu'à Paris c'était un chat à Montmartre 3. Encore d'autres questions ? Ah, il y a un monsieur encore ? Encore. C'est pas une question je profite pour féliciter l'équipe qui a fait l'exposition j'encourage fortement à regarder le film qui date de 1921 qui est projeté ici qui dure 44 minutes et vous verrez à quel point les dessins ont été animés par les animateurs c'est presque 100 ans ce film je crois et ça montre à quel point le dessin est moderne parce que réussir à prendre des carnets de dessins les reproduire et faire une animation c'est assez extraordinaire il est produit si vous regardez l'exposition dans la partie gauche de l'exposition quand on regarde ça on est scotché parce que alors évidemment il y a la statue du caricaturiste je le vois avec deux personnes je crois dans les années 20 et puis vous avez tout d'un coup ces albums qui sont animés et on regarde ça et on se dit Walt Disney peut aller se coucher parce que c'est plus nul que ce qu'a fait Disney en 1929 donc j'encourage les gens à aller regarder absolument cette animation qui se trouve dans la partie gauche de l'exposition voilà c'est tout merci qui est-ce qui avait réalisé cette animation vous savez c'est des français mais sur une commande de Gennevoise maintenant le nom m'échappe je suis désolé c'est un animateur français mais le nom m'échappe en revanche je l'ai vu j'ai été aussi au départ un peu à me dire qu'est-ce que je vais me prendre 40 minutes presque d'ennui mais non ça fonctionne bien effectivement et c'est vrai que si on se on rentre dans la narration ça fonctionne bien et c'est tout à fait visible au sens du plaisir direct de l'émotion que suscite ce dessin animé voilà je vous remercie en tout cas pour vos interventions vos questions votre présence j'espère que vous en avez tiré du plaisir et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée merci